Bonjour, alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est classé entre Jacques Chai, qui est les chaînes d'énergie. Déjà, on a parlé des différentes formes d'énergie, souvenez-vous, c'était ici. On avait vu qu'il y avait six grandes formes d'énergie, chimique, thermique, électrique, lumineuse, mécanique et nucléaire, et en mécanique on avait distingué ici l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Et tous les objets, enfin la plupart des objets, pas tous en l'occurrence, ici étaient des convertisseurs. Par exemple, on pouvait voir que notre allumette ici, c'était une énergie chimique, celle du bois qui la constitue et du boutsoufré à l'extrémité, et ça allait être converti, en fait, qu'on gratte cette allumette, on initie la réaction chimique, et cette énergie chimique allait être convertie en énergie thermique. Pardon, c'est là, énergie thermique. Et puis un peu d'énergie lumineuse aussi, même si ce n'est pas le but premier de l'allumette. Et on avait par exemple une bouilloire ici, très simplement la bouilloire, on lui donne de l'énergie électrique et elle va nous fournir de l'énergie thermique, elle va nous chauffer notre eau. Voilà, donc on avait tout un tas de différents convertisseurs. Allez, un petit dernier, le convertisseur ici, on a un ventilateur, on lui fournit encore de l'électricité, et lui, cette fois-ci, il nous fournit une énergie mécanique du mouvement des hélices et donc de l'air. Ok, ça c'était les différentes formes d'énergie. Donc, nous, on va s'intéresser à la fois, il va falloir qu'on fasse une distinction entre ces convertisseurs qu'on a étudiés sur le slide précédent, et les réservoirs d'énergie. Donc, on connaît nos formes d'énergie, on a identifié les convertisseurs, et ces convertisseurs vont permettre tout simplement de passer d'un réservoir, vous avez un réservoir d'énergie, votre convertisseur va puiser dans ce réservoir et fabriquer, alimenter un autre réservoir d'énergie à partir de ça. Ne pas oublier que l'énergie se conserve. Ok, c'est-à-dire que s'il a attrapé l'énergie quelque part, elle va repartir ailleurs, elle ne disparaît pas. Il peut y avoir des formes d'énergie dissipées, c'est-à-dire que ce n'est pas l'énergie que vous avez voulu utiliser, mais une partie de cette énergie va partir en chaleur, en lumière inutile, en mouvement de l'air, etc. Alors, on va prendre un petit exemple simple, une éolienne. On va prendre une éolienne, et on va essayer de s'intéresser à la chaîne énergétique de cette éolienne. Alors, par exemple, quel est notre réservoir d'énergie ? Quel va être notre réservoir d'énergie ici ? Le réservoir, ça va être le vent, tout simplement. Un réservoir d'énergie mécanique. Donc, je le fais sous la forme d'un carré. Il n'est pas très carré, mon carré. Je ne vous l'ai pas précisé ici, mais très important. Réservoir, on va mettre ça sous forme de carré ou de rectangle. Convertisseur, on mettra ça sous forme de rond ou de losange. Pour bien distinguer les deux dans notre schéma. Donc là, on a ici un réservoir d'énergie mécanique, le vent, qui va alimenter, qui va faire bouger notre éolienne. Notre éolienne, ça va être notre convertisseur. Je vais la mettre, je vais changer aussi de couleur du coup, éolienne. Alors, je vous rappelle qu'à l'intérieur d'une éolienne, on va trouver quoi ? On va trouver, comme ça, à l'intérieur de notre éolienne, on va trouver à la fois une turbine et un alternateur. Donc, au final, ce qu'on va alimenter, c'est un réservoir électrique. Ça va être le réservoir électrique, le courant qui va alimenter la ville voisine, par exemple. Donc ici, on a un réservoir d'énergie sous forme électrique. Et on va avoir toute l'énergie qui a été communiquée par le vent. On ne va pas être nécessairement transmise, convertie sous forme d'électricité. On va avoir nécessairement des pertes. Alors, on pourrait mettre ça. Soit on peut tout simplement dire que c'est une énergie dissipée, une énergie qui a été perdue. Après, on peut regarder un petit peu le détail, mais sous quelle forme elle va être dissipée. Il peut y avoir de l'échauffement, des parties mécaniques, bien sûr, au niveau de l'alternateur. Tout ça, ça va chauffer un petit peu. De l'usure mécanique sur les pièces également. Et puis, le mouvement de l'hélice va aussi lui-même provoquer des turbulences dans l'air. Donc, c'est une énergie mécanique qui n'est pas réutilisée non plus derrière. Voilà donc le type de chaîne énergétique qu'on peut avoir. Alors, ça peut bien sûr aller sur des choses un petit peu plus compliquées. Si on s'intéresse, par exemple, à une centrale nucléaire, on pourrait alors... Rapidement, on va partir quoi ? On va partir d'uranium. L'uranium, pour nous, ça serait quoi ? Ça serait une forme d'énergie nucléaire. Donc, c'est un réservoir. Il va y avoir une réaction de fission au niveau du réacteur, on va dire. Alors, le réacteur, ça serait notre convertisseur d'énergie. Donc, je le mettrai sous la forme cette fois-ci d'un rond. Notre réacteur, il va en faire quoi ? Il va transformer ça sous forme d'énergie thermique. Ça va chauffer beaucoup. Donc, ça, c'est un réservoir d'énergie thermique. Donc, je fais un carré. Qu'est-ce qu'on va avoir après ? Cette chaleur, on va l'utiliser pour faire bouillir de l'eau, pour provoquer de la valeur, pour avoir une énergie mécanique cette fois-ci, et faire tourner une turbine. Donc, on va avoir une turbine ici, qui va transformer notre énergie thermique, la vapeur produite, en une énergie mécanique. Donc, l'énergie mécanique, c'est ce qui va être produit. Donc, ici, on a encore un convertisseur qui nous a transformé une énergie thermique en énergie mécanique. Et derrière, on va avoir l'alternateur. L'alternateur, comme sur votre alternateur de bicyclette, enfin, sur les anciens vélos, la dynamo, qui permettait de convertir le mouvement, la rotation du galet qui frotte sur le pneu en électricité. Là, en cette énergie mécanique, l'alternateur va nous transformer ça en énergie électrique. En électricité. Donc, on voit ici comment les différentes formes d'énergie, les différentes formes d'énergie, on va avoir un réacteur qui va puiser dans ce réservoir pour alimenter ce réservoir, puis la turbine va puiser dans ce réservoir pour aller dans ce réservoir, etc. Et l'alternateur va puiser dans ce réservoir pour aller dans ce réservoir. Bien sûr, c'est un schéma simplifié. Il va y avoir de l'énergie dissipée à différents stades. Toute l'énergie thermique du réacteur n'a pas été transformée en énergie mécanique. On pourra voir, ici, on va avoir, par exemple, je pourrais utiliser des flèches plus petites pour tenir compte de la quantité d'énergie qui a été perdue, mais on va avoir, par exemple, un échauffement de la rivière ou de la mer, qui, en général, qui sert justement de réfrigérant, qui permet de ramener sous forme liquide l'eau qui s'est évaporée, parce qu'il y a un cycle. À chaque fois, on veut recondenser l'eau, l'arrêt évaporer dans le réacteur, etc. au niveau du circuit primaire. Donc, on a besoin d'une source froide, et c'est en général la mer ou la rivière. Donc, voilà, là, sur un cas d'une centrale nucléaire, à quoi ça pourrait ressembler rapidement. Donc, au final, il faut bien identifier les différentes formes d'énergie, faire la distinction, ensuite, entre les réservoirs d'énergie et les convertisseurs d'énergie. Et puis, après, vous allez pouvoir représenter ça, donc, représenter votre chaîne énergétique. Souvenez-vous, un rectangle pour les réservoirs, un rectangle réservoir, ça peut vous aider à mémoriser ça, et un rond, donc, pour les convertisseurs. Voilà pour ces chaînes d'énergie.